toujours de cette dame en détresse, la dame qui a été fauchée, d'ailleurs le motard est décédé sur place sous le pont 8 novembre, c'était le cortège de Dumbuya, le cortège de Dumbuya, vous savez lui-même il ne monte pas dans la voiture, quand il veut aller à Frucaria, il prend l'hélico, donc c'est pourquoi ils n'ont pas fait de rapport à leur patron, ils n'ont pas fait de rapport à Mamadi Dumbuya, son cortège avait fauché un motard et cette dame qui était sur la moto, aujourd'hui elle est abandonnée à elle-même, regardez ici, il y a même le fer dans ses pieds, vous voyez le fer, attendez je vais agrandir, vous voyez le fer dans ses jambes, mais personne n'est allé dans la famille de cette dame pour dire vraiment nous sommes désolés pour ce qui est arrivé, depuis que le CNRD a pris le pouvoir, c'est ruine et désolation dans le pays, partagez, je vais mettre la famille, maximum de partage, et je l'ai dit, tant que ces femmes la pleurent, tant que ces victimes la pleurent, les victimes du 5 septembre, tant qu'elles pleurent, Mamadi, je vous ai dit, regardez-moi, 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 Albi Mirin Alouma, Albraï Bis, chef d'état-major, mais Amara Bala Samoura, Dumbuya Alouma Fene, Mirin Talma, Mirin Kerin Atalma, parce que vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le faux, l'argent que vous gagnez, ce qui rentre dans vos ventes, c'est pas halal, c'est haram, c'est pourquoi Mirin Tesebo Alouma, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas le niveau là, c'est pourquoi Mirin Tesebo Alouma, parce que vous êtes dans le faux, et vous associez du fétiche à Allah Subhanahu Wa Ta'ala, si vous voulez appeler tous les Karamoukou, vous avez fait venir des Indiens, vos villas sont remplies de Karamoukou, vous n'avez rien compris d'abord, Dieu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dieu n'est pas encore prêt d'abord, il ne vous fera pas cadeau, ça je voulais dire, tant que ces familles, je vais toujours le dire, ces femmes, des victimes du 5 septembre, elles ne savent pas où est le corps de leur mari, les enfants qui grandissent aujourd'hui, qui ne savent pas où est le corps de leur mari, tant que ces femmes la pleurent, tant que ces familles la pleurent, encore vous n'allez pas avoir la paix, vous pensez que vous êtes forts, vous n'êtes pas forts, aujourd'hui vous êtes entourés par des hommes, de la manière dont Mamadi a trahi le présent Faconde, mais pour eux ça ne serait pas de la trahison, vous savez le 5 septembre les gens ont dit, liberté, on est libérés, non, ils se sont trompés de personne, la vraie liberté du peuple de Guinée, c'est ce qu'on attend, ce que les autres ont dit le 5 septembre, c'est ce que maintenant, le vrai coup d'état, le vrai coup d'état, ou le peuple de Guinée, c'est-à-dire on est tous impatients aujourd'hui, les gens ont peur, parce que oui, le CNRD, comme Mamadi a dit, il va faire le sale boulot, il n'y a pas de justice, c'est la loi du plus fort, je vous ai dit, de la manière dont vous avez fait le coup d'état au président Faconde, pour vous ça sera pire, le président Faconde, lui il est venu à travers les élections, vous avez pris son pouvoir, vous avez dit, troisième mandat, et personne ne vous a mandaté, vous, personne ne vous a mandaté, vous avez tué des gens le 5 septembre, vous avez délapidé nos biens, et comme je vous parle de l'appareil, comme la première vidéo, ça a été supprimé, voici l'appareil qui est là, maximum de partage, voici l'appareil d'écoute, je vous avais dit au départ, 15 millions, déjà c'est plus que ça, c'est au-delà même de 15 millions, 25 millions, mais il y a un conflit d'intérêt, il y a un problème derrière, Dumbuya, lui il n'est pas au courant, il ne connaît pas l'administration, de toute façon le président Faconde avait fermé les portes, de toute façon le président Faconde avait fermé les robinets avant le coup d'état, et Maman dit, lui il ne connaît pas, il vient d'arriver, il est là, les gens on lui trompe, appareil de surveillance seulement, 25 millions, 25 millions, et je vous dis, celui qui les a vendus, celui qui les a vendus l'appareil, un français installé à Dubaï, voilà, un français installé à Dubaï, vos secrets on va tout balancer ici, voilà, le français dont je vous disais, il s'appelle Eric Léandri, un français de la Corse, pour ceux qui connaissent la France, vous savez, Papa Fofana était derrière tout, Papa Fofana, oui, qui gère ça, le même Papa Fofana, il est encore dans un dossier sale encore, quand il est au niveau d'Anaïm, c'est pourquoi, lui et Ousmane Dombouya, il y a conflit d'intérêts entre eux aussi, le même Papa Fofana, ils ont fait sortir, ils ont fait sortir, 7 millions, 7 millions de dollars, ça dit, il y avait tellement d'argent, je vous avais dit, 1,7 milliard, quand ils ont fait le coup d'état, l'argent qui était, dans les caisses, mais ils ont trouvé les mille moyens pour faire sortir l'argent, dans l'affaire, de l'appareil de surveillance là, les papas ont fait sortir 25 millions, donc il y avait des gens, aussi à la présidence, qui devaient gagner quelque chose, dans cet argent là, dans cet argent, et comme ceux-ci là n'ont pas réussi, vous savez, c'est le général 5 étoiles, nous on ne parle pas avec preuve, je vous ai dit, les voleurs, quand ils vont voler, il n'y a pas de problème, mais lors du partage, c'est là, il y a problème, vous avez vu, Alia était avec eux, mais quand ils ont fini de voler, partage de pouvoir, ils ont eu peur d'Alia, boum, ils ont attrapé Alia, Michel Lama qui se tapait la poitrine, boum, ils ont créé des problèmes, à tous ces gens, donc c'est pareil, comme pour les papas là, celui, qui m'a donné l'info, ils étaient nombreux, ils ont trompé, beaucoup de personnes, parmi eux là-bas, l'argent, ils ont fait sortir l'argent, du trésor public, maintenant, le partage, comme je vous ai dit, papa Fofana, avant le coup d'état, il avait quoi, allez-y en Côte d'Ivoire, demandez le domaine, qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'ils sont tous conscients, que oui, après cette transition, c'est fini pour eux, ils vont partir en prison, donc, ils ont déjà préparé, leur plan B, Lacan passait demander les gens, ils roulaient dans quoi, dans J-Wagen, c'est incroyable, c'est-à-dire, ils ont créé, 498 marchés, sous Mamadi Doumbouya, où sont ces marchés, l'électricité, ils n'ont pas pu, régler ça, trouver d'autres sources, d'énergie, pour le pays, au moins le président va connaître, qu'à l'état soit petit, Al-Maria, mais, ils n'ont pas trouvé, de solution, à ça, ils n'ont pas trouvé, de solution, à ça, ils continuent, à détourner, encore, la société, Anaïm, papa Fofana, tous les noms, tous les noms, je vais venir citer, tous ceux, qui étaient, impliqués, dans l'affaire là, je vous ai dit, en, dans la secret, l'argent, du contribuable, guinéen, ce que vous avez fait, de 1 milliard, 700 millions, on va tout mettre, devant le peuple de Guinée, on va mettre des ventes, c'est pourquoi, beaucoup aujourd'hui, Dumouya, lui-même, il est dépassé, c'est-à-dire, ils n'étaient, au courant de rien, ils n'étaient, au courant de rien, c'est pourquoi, il y a beaucoup, il y a beaucoup, parmi eux, aujourd'hui, il ne veut même, pas les écouter, même quand il les appelle, Dumouya ne décroche plus, leurs appels, c'est de ta faute, parce qu'on t'a dit, tu ne peux pas, il t'essaie, tu continues, à faire le mal, mamma dit, ce que tu dois mettre, en tête là, qu'il y a 13 millions, de guinéens, il y a plus de 6 millions, qui ont étudié, que toi, mamma dit, il y a plus de 6 millions, qui te dépassent, mais si tu dis, que toi, tu vas rester là, comme le temps, de lancer la compter, mamma dit, c'est là le problème, regarde toi, comment ça, il y a, il va la présente, le Fakonde, photo, t'as là, attendez, je crois que, je dois avoir, la photo du Fama, parce que, ces petits détails là, il faut, il faut les rappeler, parce que, ils ne font pas, de prise de conscience, tu vas beau les parler, ils ne comprennent pas, mamma dit, 83 ans, à ma fenêtre, et non, 86 ans plus tôt, mamma dit, 86 ans, prézal Fakonde, à Noroni, 86 ans, à maigne, la fosse là, mais regarde toi, mamma dit, Dumbuya, regarde aujourd'hui, toi, Amara, Bala, vous êtes comme des mécaniciens, on dirait un apprenti, on dirait des apprentis, des magbana, qui ont fait des jours, ils ne se sont pas lavés, regardez-vous, c'est-à-dire, à la lire, ma fenêtre, on dirait que vous n'êtes pas sous des climatiseurs, ça dit, mirin, noro, à fouille taille là, parce que vous êtes dans le mensonge, vous croyez au fétiche, vous fétichez là, on vous donne des choses, des gris gris, vous mettez sur vous, vous êtes sales, c'est ça la vérité, regardez Biss, Biss, le chef d'état-major, quand tu le vois, le respect s'impose, parce qu'il n'a pas, il n'a pas grillé d'étape, il n'a rien forcé, le poste où il est le chef d'état-major, je peux dire que je ne suis pas pour le CNRB, mais personne, le parcours de Biss, personne ne peut contester dans l'armée, c'est comme celui, Fanasouma, qu'on vient de nommer à la RTG, même si on n'est pas pour le CNRB, mais le poste que Fanas occupe, aucun Guinéen ne va contester, personne, parce qu'il a tout appris, de reporter jusqu'où il est arrivé, mais quand tu les regardes, le respect s'impose, mais vous, à part l'arrogance, les armes, quoi d'autre, c'est pourquoi je dis, ces petites choses là, regardez en Côte d'Ivoire, quand vous voyez les responsables, le respect s'impose, mais regardez pour vous, un chalourette, il est parti comme, un chalourette, un Ousmane Gawal, ça dit des gens comme ça, comme des responsables d'un pays, Baoury est mieux, parce que même Baoury, malgré qu'il n'était pas dans l'argent, mais quand, même quand tu le vois, comme je le dis là, Mirin, au moins, Moubaïa, N'yadouni, Oye Baoury, mais maintenant, il va rentrer dans votre danse, lui aussi, vous allez voir, une année, comment ça naturelle, comment il va être, aussi, on vous a conseillé, vous n'avez pas compris, je vous ai dit, ce n'est pas vos fétiches là, qui vont vous aider, regardez tout qu'on a créé aujourd'hui, tout qu'on a créé, presque dans le noir, et, vous faites un coup d'état, vous dites que, les Guinéens étaient dans la souffrance, que les Guinéens étaient dans la souffrance, vous n'avez pas honte aujourd'hui, que avant le 5 septembre, c'est-à-dire, vous faisiez le coup d'état, le courant, l'interconnexion était à Zéry-Koré, interconnexion à Zéry-Koré, vous n'avez pas honte, les projets, que vous êtes, c'est-à-dire, vous partez, vous promenez, là-dessus aujourd'hui, tous ces projets, étaient déjà signés, financés, aucun franc, ne vient des caisses de l'état, et comme je l'expliquais, dans l'autre vidéo, qui a été supprimée, parce que le Guinéen, désolé pour ceux, qui avaient suivi, la première vidéo, mais c'est pour dire aux gens, qu'il faut du sérieux, il faut du sérieux, ces gens, ça dit, qu'ils ne connaissent pas le sérieux, c'est ça leur problème, l'échangeur, l'échangeur de Bambéto, d'ailleurs, ça c'est le deuxième plan, ça c'est le deuxième plan, avec CNRD, il y a un premier plan, sous le président Alpha Condé, voilà, pour Francis, c'était comme ça, pour Bambéto, aussi c'était comme ça, vous voyez, pour Francis, c'était comme ça, pour Bambéto, échanger de Bambéto, c'était comme ça, vous voyez, ceux qui quittent vers, Amdalaï, ceux qui quittent vers, Kouza, vous voyez, deux voix, ou trois, trois fois deux, regardez en bas, maintenant, ceux qui quittent vers l'aéroport, ils montent directement, ils n'ont pas besoin de s'arrêter, maintenant, ceux qui quittent à côté, qui tournent, dans les quartiers, vous voyez, mais ce projet est bafoué, quand on parle des inconscients, 5 francs ne vient pas des caisses de Doumbouya, tout est déjà financé, mais quand vous dites aux Chinois, voilà, d'accélérer, ils vont accélérer, ils n'ont rien à perdre, c'est la Guinée qui perd, ils ont déjà l'argent, et c'est la Guinée qui sera endettée, c'est la Guinée qui sera endettée, et quand on parle, on vous dit, au moins qu'il y ait un bon suivi, pour pouvoir bien exécuter ces projets, vous ne comprenez pas, voici, à Béjan, tous ces projets-là, c'est sous, le présent Alassane Draman Ouattaraï, quand on dit échangère, voici ce qu'on appelle échangère, voici des échangères, ça, on appelle échangère, et même ce qu'on a fait à 36, je vais vous montrer aussi, ça dit, à un moment donné, il faut prendre les gens au sérieux, à un moment donné, il faut faire du sérieux, les grands font toujours, des grandes actions, mais, les petites personnes, ça dit, tu écoupes un poste, tu ne connais pas la valeur, tu veux être leader, tu n'as pas le charisme d'un leader, c'est la Guinée qui perd, on dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants, quand on dit la Côte d'Ivoire, le pays le plus débou, c'est parce qu'ils ont un président, débou qui est là-bas aussi, le président, Alassane Draman Ouattara, on ne parle pas de troisième mandat, on parle de bilan, mais aujourd'hui, en Guinée, ce que les autres ont fait, ils sont en train de tout, tout, gâter, chez nous là-bas, tu parles à Aconor, quand tu as compte, quand tu sabotes, on ne sabote pas les gars, tous ces projets-là, c'est terre, l'argent, ne vient pas des caisses de Mamadou Doumbouya, voilà, voici actuellement, ce que nous, regardez, regardez, qu'ils sont à 57%, j'ai vu une autre vidéo, où ils ont fait des passerelles, une voiture monte, l'autre descend, maintenant, si une voiture tombe en panne, nous connaissons l'état des véhicules en Guinée, ça veut dire que l'embouteillage, c'est que ça, les échangeurs là, ça n'a, ça n'a, ça n'a servi à rien du tout, c'est pourquoi deux fois, deux voies, ou trois voies, en cas de panne, les véhicules peuvent dévier, il n'y a pas de tunnel, où il n'y a qu'une seule voie, il n'y en a pas, dans le monde, fouillez partout, partout où il y a des tunnels, c'est deux ou trois voies, demandez à New York, comment ça y est, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, mais, voici ce que, l'argent est déjà payé, vous les mettez la pression, ils vont vous donner quelque chose, ça dit, qui n'était pas sur papier, quelque chose qui n'était pas sur papier, on parle, non, c'est rentré, c'est sorti, voici ce qui devait être fait, trois voies, à Bambeto là-bas, même si, on devait dédommager les riverains, c'était encore plus bon, d'avoir un grand projet, mais non, 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 moi je me demande quoi c'est, c'est quoi le problème chez vous, pourtant, on a parlé de l'affaire de Kabelé, on a dit, échangeur, maintenant, on dit, heureusement, que c'est vous-même, on dit échangeur, sinon en principe, on devait dire, échangeur, Paul Kagame, mais on dit, eux-mêmes, ils ont dit, bon, si vous voyez que ça ne les dit rien, parce qu'ils n'ont pas monté, ce n'est pas eux qui ont conçu le projet, ça ne les dérange même pas, pour eux, ils sont en train de faire des grands miracles comme ça, pourtant, c'est le pouvoir du président Fakonde, ceux qui ont cherché les patineurs, monter le projet, mais regardez le résultat qu'on nous a donné Kabelé, quand vous regardez tous les pays de l'Afrique, de l'Ouest, vous n'allez nulle part voir, ce qu'ils ont fait à Kabelé, nulle part, pas serelle, même pas de voix, c'est incroyable, quand on parle conno, qu'on sabote, je vous ai dit, le CNRD, Amra, vous qui êtes là, à donner des véhicules, à vos insultologues, parce que quand on critique, vous payez des gens pour nous insulter, vous payez des gens pour nous faire du mal, je vous ai dit, nous, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous protéger, vous ne pouvez rien contre nous, regardez tous vos insultologues, Allah n'est niquel à nous, les injures là, nous ça ne nous blesse pas, ces six mois d'amaro, je provoquais les gens, injustement, et qu'on m'insulte, les gens, ils allaient dire, ah non mais, d'amaro, à d'anatimini, à yomoldakrabola, à yomoldakrabola, quelqu'un peut insulter, on peut t'insulter, mais c'est toi, tu ne réponds pas, regardez-le, moi je vous ai dit, ceux qui me lient, avec le CNRD, je suis direct sur ça, la femme de Bala, ça m'est égal, la femme de Idiame, la femme de Amara, ces enfants, je ne vais jamais prendre leurs images, même si on m'en voit, j'ai reçu des vidéos ici, des femmes, des anciens dignitaires, je vais dire plutôt, des membres du CNRD, mais, je n'ai jamais pris ça, pour montrer ici, parce que si je le fais, Mbara Ha Kessoto, Mbara Ha Kessoto, les femmes là, quand elles vont implorer Dieu, contre moi, oui, ça peut me prendre, mais leurs maris, qui sont en train de voler aujourd'hui, en Guinée, mettre le pays en retard, des incapables, je peux tout dire, ils ne peuvent rien contre moi, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'Allah, on t'essaie fausse les là, contre moi, parce qu'ils sont dans le faux, Amara, Amara Kamara, aujourd'hui, deux domaines seulement, Bessia, la première maison, qu'il a acheté, et prendre une machine, pour casser le coin, parce que nous avons publié, l'image de la maison, c'est qu'il a coûté, deux millions de dollars, le deuxième, la deuxième maison, à 22 milliards de nos francs, et la cour qui est à côté aussi, à Bessia là-bas, 800 000, ça fait près de 5 millions de dollars, Amara, Amara va prendre l'argent là, où l'Ousem Kamara est mort, pour une histoire de 20 millions, que la crie F, lui-même, Amara est sorti se flanquer, devant le peuple de Guinée, pour faire un communiqué, qu'ils ont dissous, le gouvernement de Gomu, qu'ils ont retiré leur passeport, gêlé les comptes, et Charles, bien avant ça, avait déjà, annoncé au peuple de Guinée, que la corruption, a atteint, son sommet, Charles Wright avait dit ça, la vidéo toute est là-bas, mais aujourd'hui, c'est Gomu qui est libre de sortie, et pourtant, on dit non, la justice est pour le peuple, peuple de Guinée, témoignez vous-même, même ceux qui n'aimaient pas, le président Fakonde, la vie des Guiniens, sous le président Fakonde, et la vie des Guiniens maintenant, qu'est-ce que vous préférez ? Mettez un commentaire, ça dit, il faut même, ça dit, quand j'ai dit souvent, c'est des ingrats, et on dit l'ingrat fait exprès, c'est ça le CNRD, malgré que 1 milliard 700 millions a été délapidé en 2022, ce qui fait qu'ils ont des mille problèmes aujourd'hui, s'ils avaient bien géré cet argent, le CNRD n'allait pas se... vous avez vu les premiers mois, les six premiers mois, ils étaient là, de tourner, ils pouvaient faire tout, il y avait de l'argent, mais lorsqu'ils ont fini de bouffer, aujourd'hui ils sont coincés, aujourd'hui ils sont coincés, mais, ces ministres là, ils vont même causer, d'autres même veulent être nommés ambassadeurs, ils ont tous accès, au CNRD, mais pendant ce temps, quand on dit que c'est la justice des vainqueurs, la justice des plus forts, docteur Kassoury, Agnès, Anaïm, tous ces grands projets, grâce à ce monsieur, mais c'est lui qui est en prison aujourd'hui, deux ans, l'honorable Damaro, docteur Dianney, ainsi de suite, il n'y a rien dans les dossiers, mais il faut les garder, parce que c'est des politiques, parce que oui, docteur Kassoury veut être président, Damaro veut être président, docteur Dianney veut être président, oui, il faut barrer la route, le jour qu'ils vont les laisser, c'est quand ils vont entendre que, l'un d'eux, quelqu'un est paralysé, il ne peut rien faire maintenant, je vous jure, c'est là qu'ils vont les libérer, c'est quand ils ont compris que, monsieur Oye Gilavogui, était presque mourant, qu'ils l'ont laissé aller se soigner, et même, malgré que le monsieur est en Tunisie, vous voyez, qu'il y a justice dans ce pays, ces soi-disant juges, qui n'ont même pas honte, qui se flanquent devant les barreaux, pour dire que, monsieur Oye Gilavogui, est du côté de Turquie, mais le monsieur a parlé aujourd'hui, et ce genre de personne, est-ce qu'on peut dire que, ces gens-là, c'est des juges, un juge, c'est quand tu as les preuves, que tu viens pour parler, mais quand tu n'as pas de preuves, tu ne viens pas ouvrir ta gueule, devant le peuple de Guinée, comme Ali Touré l'a fait contre, docteur Kassoury, l'affaire de 46 millions, quand Ali Touré se flanquait devant, la télévision nationale, pour dire, docteur Kassoury a détourné 46 millions, c'était le plan de riposte, on a laissé tout ça, on vient, ça dit, affaire de banque aux Etats-Unis, ici, propriétaire de Sheraton, Plaza Diamond, ça dit, il n'y a rien, parce que le monsieur, avait pris la tête du parti, parce que le monsieur a dit, allons aux élections, et c'est ça le problème de Mamadi Doumbouya, tant que tu ne parles pas des élections, tu es derrière eux, tu n'as pas de problème, il y a eu combien de premiers ministres, autant de présents le Fakonde, la dernière fois, Baoui les a invités, est-ce qu'on a dit, oui, on va voir, pourtant ils étaient premiers ministres, de présents le Fakonde, non, parce que tout simplement, ceux-ci ne font pas de la politique, le président le Fakonde les a nommés, mais tous ceux qui parlent de politique, qui parleront des élections, comme Elassil Dalle, ils vont lui créer des problèmes, tous ceux qui parleront d'élections, ça dit, ces gens-là pensent que non, le reste des Guinéens, on n'a rien dans la tête, au XXIe siècle, qu'on va accepter des toutos, des vouriens à la tête du pays, Wallah, vous n'avez rien compris, mais, Agnoua Matou, je vous ai dit, Wallah, on va se réveiller un beau matin, ne pensez pas que vous êtes forts, je vous ai dit, vous avez même fait le combat, du président Al-Fakonde, le CNRD, Bala Samoura, regardez aujourd'hui, Heré, Heré Mie Président Al-Fakonde, le 5 septembre, vous avez tout dit ici, les mensonges, mais aujourd'hui, même ceux qui, qui détestaient le président Al-Fakonde, ceux qui détestaient, ces opposants farouches, aujourd'hui, ils le disent devant les médias, que même, au temps du président Al-Fakonde, ils n'ont jamais vu ça, vous, les gens du CNRD, vous devez avoir honte, parce que, le 5 septembre, vous étiez flanqué à Bambéto, dans le fief de l'UFDG, vous courez derrière, et l'assé l'oudané, pour demander, pour aller convaincre la communauté internationale, vous demandez à Sidiya, le FNDC, ils ont fait des tournées ici, ouest-africains au début, pour ne pas qu'on sanctionne la Guinée, bande de malhonnêtes, pour qui vous avez fait le coup d'état, lorsque vous vous flanquez devant le peuple de Guinée, pour dire, oui c'est pour le peuple, lorsque vous étiez là, convaincre la communauté internationale, c'est qui votre peuple, vous n'allez pas dire c'est le RPG raconté, c'est qui votre peuple, vous n'allez pas dire c'est l'UFDG, c'est qui votre peuple, bande d'ingra, vous faites exprès, vous savez que, 95% des Guinéens aujourd'hui, 95% même c'est petit, je dirais même 98%, parce que les escrocs, eux, ils veulent juste manger, personne ne veut de vous aujourd'hui, personne, toi qui dis qu'il n'y a pas de volume, pardon, si tu as un téléphone chinois, il faut éteindre, tu vas redémarrer, sinon, il y a plus de 1000 personnes, il faut éteindre ton téléphone chinois, tu vas redémarrer, sinon le volume est bon, voilà, donc, il n'y a personne derrière vous, personne, et l'armée Guinéenne, vous savez, vous, je vous ai parlé, vous n'avez pas compris, je vous ai conseillé depuis le départ, Saliba, Aboula Keita, Philippe Magas, vous avez eu peur, vous avez eu peur, et tant que vous avez peur, maman dit, il s'en fout, il s'en fout, j'ai dit, maman dit, il n'a pas laissé le président Fakondi, les forces spéciales n'existaient pas, si le président Fakondi n'avait pas dit oui, qui allait créer les forces spéciales ? Personne, Personne, j'ai dit, où il a humilié le président Fakondi ? J'ai dit qu'il ne va laisser personne, 42 généraux, ils sont où aujourd'hui ? Mille et quelques officiers, vous êtes où ? Et ceux qui sont restés, Saliba est où ? Aboula Keita est où ? C'est-à-dire, une petite personne, vient au sein, je vous ai dit, même sur le coup d'état, ça devait réussir, mais vous les militaires, les officiers, c'est vous qui deviez dire non, Dumbuya, toi tu ne veux pas être notre chef, vous avez eu ce plein pouvoir, mais vous avez eu peur, c'est le résultat, c'est le résultat, sinon Dumbuya, on a vu, Vernie Pévy, Vernie Pévy, des commandos qui sont venus, des commandos qui sont venus, qui n'avaient même pas d'armes, on a tous vu la vidéo, vous avez vu comment, ils ont maté les forces spéciales qui sont venus, avec les 12-7, mais ils les ont chassés, ce n'est pas le même mental, parce que tous ceux qui vont venir aujourd'hui, même si vous mourez dans ça, vous êtes morts dans un combat, pour la patrie, tous les soldats qui vont se lever, c'est-à-dire pour aller déloger ces bandits, vous êtes morts pour la patrie, parce que nous sommes tous conscients que c'est des bandits, ils ne sont pas légals, et je le dis, tous les jeunes derrière Momadu Dumbuya, vous qui êtes en train de former, les escadrons de la mort, ils ont pris plus de 100 personnes, du côté de Kassa, parce qu'on avait déjà dénoncé les 350 personnes, tous issus de la même communauté, voilà, pour ne pas que les gens disent, ah non, ils sont allés ramasser certains jeunes, parce qu'ils ont voulu faire avec les jeunes de Kaloum, beaucoup sont morts, plus de 50, vous êtes tous témoins de ça, vous les jeunes là, ou alors vous mourez pour l'affaire de Momadu, vous êtes morts, parce que la population est en train de se lever, mais il y a, la reconstitution, Dieu dit, choisissez le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous, Momadu est le meilleur de qui dans l'armée, même vous qui venez aujourd'hui, vous êtes droit, autant compter au moins de salaire, mais vous êtes droit à Momadu, vous êtes droit à me dire, vous êtes droit à me dire, j'ai dit, l'injustice aïe, en tant que tes arabes, vous êtes droit à me dire, donc autant nous faire, que vous allez défendre le pouvoir de Momadu, c'est pas le pouvoir du peuple, on nous faire, on va faire, allez au taux, vous êtes droit à me dire, on va s'assurer, vous êtes droit à me dire, tout est dit, tout est dit, non, Barry Malado, tu dis quelqu'un entraîne d'un, Vous êtes combien ici ? Si c'est à cause des injures, moi, d'abord, je n'allais plus faire de vidéos. Moi, je suis d'une grande famille. Mes frères, vous n'allez jamais les voir commenter. Ils peuvent regarder. Ils suivent mes lives, mais ils ne vont jamais commenter. Les injures, ça ne les dérange pas parce qu'ils savent le combat que je mène. Si je venais ici pour insulter, si je venais ici pour dénigrer, si je venais pour anarquer, mes frères, même c'est eux, ma famille, on allait me dire d'arrêter. Donc, les injures, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas. Moi, je ne vais pas aller regarder quelqu'un qui m'insulte. Même si quelqu'un m'envoie, j'ai dit, c'est pourquoi toutes les bonnes personnes, ceux qui me suivent, je les ai dit, vous m'envoyez, je vous bloque. Je n'ai pas besoin de les regarder. Tu insultes ici, je te bloque. C'est pourquoi je suis tranquille dans ma tête. Donc, les injures, moi, ça ne me dit absolument rien. Voilà. Si je devais arrêter le combat, à cause qu'on dit ça sur moi, Damaro, on m'insulte. Mais vous n'allez plus me voir ici. Je n'allais plus faire de vidéo. Donc, je suis vacciné pour ça. Donc, vous aussi, ne les répondez pas. Il y a un système automatique qui les sélectionne. Quand je finis, je les bannis. Il n'y a que d'autres même. Ils ont créé plusieurs comptes. Et par fini, même, ils m'ont demandé pardon. Il dit, le général, au départ, on n'avait pas compris. Maintenant, on a compris. Pardon. Il faut me débloquer. Je dis, moi, quand je bloque, je ne débloque pas. Voilà. Donc, restons concentrés. C'est le mois de Ramadan. Et une fois encore, voici la dame qui a été fauchée sous le pont 8 novembre par le cortège de Doumbouya. Ce jour, il avait pris, je crois, l'avion pour aller de l'autre côté. Et ses gardes, ils n'ont pas fait de rapport. En tout cas, ceux qui sont gentils, qui sont à côté de Mamadou Doumbouya, pardonnez, faites tout. La dame, elle est là-bas. Elle a un konakri là-bas. Elle est abandonnée. Regardez son pied. Il y a le fer. Et si ça pourrit, ils vont l'amputer. Si son pied là, ça pourrit là, on ne fait pas bien. Regardez, il y a le fer dedans. Et le cortège de Mamadou, c'est-à-dire, ils vont cogner une dame. C'est-à-dire, ils ont tué même le motard. Le motard, lui, il est mort sur place. La dame qui est assise derrière la moto. Et nous tirez, parce qu'il y a des dames. Vous voyez comment ils le font pour faire la route. Et qu'il a baigné. Et il y a des gare. Et il y a des gare. Et il y a un mouti. Ils ne se sont même pas arrêtés. Donc, la femme est couchée. Contactez Mamadou. Vous allez dire d'aller aider la femme. Ce n'est pas pour Damarou, vous le faites. Je dis, tant que ces femmes-là sont en train de pleurer et d'or, c'est pourquoi je vous dis, regardez votre aura corpulence, quand vous regardez Ibrahim Traoré au Burkina, regardez comment son corps brille. Il est sincère envers lui-même d'abord. Il est sincère. Quand tu es sincère envers toi, là, tu as peur de Dieu. Et nous saluez sur où ? A Mirin, à Birin, l'oumaneïma. Mais bon, on dit qu'ils ont l'argent, ils sont sous climatiseurs, qu'ils ont des gardes. Mais vous, vous êtes comme des empruntifs magbanans. Au nord, à l'ennemi, à l'ennemi, à l'ennemi, parce que vous ne le faites pas dans le respect. On gère un pays dans la sagesse, mais pas dans l'arrogance comme les Amara. Pouvoir dans pouvoir. Chacun fait ce qu'il veut. Bala fait ce qu'il veut. Amara fait ce qu'il veut. Ousmane Doumouya fait ce qu'il veut. Hein ? Tous les cocos d'à côté là, ils font ce qu'ils veulent. Et comment on peut avoir l'ordre dans ce pouvoir ? Le désordre est partout. Il y a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire et Birin Kobri. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Donc, c'est vraiment à cause de cette dame, à cause de cette dame, j'ai eu les lames aux yeux. pour la dame. Donc, c'est à cause d'elle, j'ai même fait la vidéo ce soir-là, pour que ces gens-là, ceux qui sont à côté de Mamadi, ils n'ont qu'à informer Mamadi de prendre cette dame en charge. De prendre la dame en charge. On a donné une villa de 7 milliards ici, à des gens ici. On dit Mamadi est gentil. Mais vous-même, vous faites le mal à des gens pour vous occuper de ces personnes-là. Vous ne pouvez pas le faire. Pourtant, vous étiez là à montrer que, oui, vous apportez assistance au peuple de Guinée. Mais ça, le mal que vous-même vous avez fait, les femmes des victimes, vous ne pouvez pas les aider. donc, je vais m'arrêter. Merci Abou Forlan, merci à Tiangima Wikidson, Moussa Balak, merci à tous les patrieurs. Bobo Diallo, merci à vous. Mohamed Doré, merci à vous. Monde Africa, merci, merci à Moussa Balak. Aboulaye, Dadi Souma, merci à vous. Merci à Adjabobo, Alexandre Pivi, merci à vous. Bon, je crois que Granco, il n'y a pas de courant Granco, vous, vous êtes des commandos. Actuellement, l'affaire, c'est facile, je vous dis. Tout groupe militaire qui va faire le travail, je vous jure que vous serez accueillis comme des héros. C'est-à-dire, la situation a tiens, ceux qui vont laver les bandits, c'est-à-dire, ça sera du jamais vu, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Ça serait comme l'indépendance de notre pays. La foule va sortir de Yomou jusqu'à, même à Kassa aujourd'hui, les gens de Kassa eux-mêmes, ils sont prisonniers à Kassa. Kassa qui va la fin de Gélimanira à cause du CNR. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que Dieu est en Bandina, c'est-à-dire. C'est tout le peuple de Guinée, politicien, commerçant, élève, c'est-à-dire, c'est tout le monde. Donc, la Guinée-Soré, c'est-à-dire, le combat de maintenant, c'est comme si le pays a agressé. Parce que les bandits et les frontières sont les palais. Ils ont été dégagés. Ils ont été dégagés. Abou Aziz Bangura, merci. Ibe Dino, Diallo, merci à vous. Merci, Ajibé Balde. Jena, Jena Diallo, merci. Fadouba, Hawa Tu Traore, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Malik Djabi, Ali Moussila, merci. Ouma Akuruma, Abou Aziz, merci à vous. Moussa Mara, Kondé, Mohamed, Koka, merci à vous. Forlan, merci. Bon, vous savez, on dit qu'il n'y a pas de courant, mais moi, mais ça n'est pas, et ils n'ont pas de problème. Vous voyez, les Sinani n'ont pas de problème. Vous voyez, les Diallo, les Diakite, les Sidibé, les Sangaré, c'est vous qui êtes en train de vous fatiguer. C'est Alpha Kondé qui vous habite à faire de courant, c'est ça. C'est pourquoi je dis que vous allez toujours dire, et Alpha Kondé, Fayot Alpha Kondé, mais les Sidibé, c'est eux, à faire de courant, ils ne connaissent pas, c'est des villageois. Eux, les Sidibé, est-ce qu'il y a à faire de courant, ils sont partis dans ça? Eux, vous voyez, les Sidibé, ils sont en train de, hein, d'enseigner leur enfant. Donc, c'est pour vous dire, faites comme les Sidibé, actuellement, faites comme les Sidibé, ils nous ont renvoyés en 90, voilà, lampe, hein, lampe, hein, CNRD. Hein, Altadou, voilà, quand on dit, il n'y a pas courant, le présent, c'est qu'on a un groupe, un groupe électrogène, à ce, m'a un groupe, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un groupe électrogène, c'est-à-dire, tout une capitale. Ça dit, maintenant, vous êtes dans, Air France, vous arrivez à Konakry, parce qu'on dit, le courant parle à 17h, jusqu'à 0h00. maintenant tu as avec quelqu'un qui vient d'ailleurs on a un avion Kujusana on a Capital Go vous ne savez pas que c'est une honte eux ils sont en train de dire branding ou quoi 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 l'aéroport de Konakiri tu arrives à l'aéroport dans le noir l'étranger n'est pas découragé même l'étranger il sera découragé là-bas c'est ce qui est sinon heureusement que il n'y a pas courant à Senko sinon chez nous à Damoro il y a courant donc vous avez vu le Sinani vous faites comme eux et ça va aller sinon